Et coucou tout le monde, ici Mia, toujours malade évidemment. Aujourd'hui on se retrouve dans un quotidien dans ma peau. Je suis à moitié ravie de vous retrouver aujourd'hui parce qu'il pleut à saut dehors. Il est 10 heures et j'ai dû m'habiller dans ces fringues absolument magnifiques pour éviter de me retrouver trempée jusqu'aux os. Donc première chose que je vais faire là c'est me changer mais que je me change ou pas ça change rien. La première chose que je fais aux écuries quand j'arrive, en tout cas quand c'est moi le matin, je vérifie que tous les chevaux ont de l'eau et ont été nourris ce matin, qu'ils ont bien mangé etc. Et puis je vais peut-être préparer les rations des chevaux pour ce midi pour aider les pâles freuniers parce que moi j'aime bien faire ça, ça leur enlève du taf parce qu'ils en ont déjà beaucoup. Je vais vérifier que les chevaux n'ont pas trop froid et puis ensuite on ira faire des choses intéressantes. Et vous voyez qu'il y a Toundra derrière moi et je vous expliquerai ça après. Voilà ça c'est le tableau des informations où je regarde s'il y a des trucs qu'il faut que je sache, qu'il faut que je fasse aussi avant que moi je commence mes activités et ma journée. Là j'ai deux trois choses à faire mais d'abord on va aller voir Toundra, ma petite chérie et ensuite on commencera la journée. J'ai emmené Toundra pour qu'on fasse une séance tout à l'heure mais elle est encore un peu mouillée. Mais oui ma belle, ma petite chérie. Et je vais lui remettre de l'eau et après on ira faire le reste des tâches. C'est parti. Là je vais aller directement dans la remise où il y a tous les compléments, les granulés un peu spéciaux et tout parce que sinon on a le silo qui est dehors et ça on l'utilise que le matin et le soir mais le midi il y a des chevaux qui ont des compléments. Donc on va voir un petit peu. Là je prends juste un saut au cas où parce que je sais qu'il y a un cheval qui a besoin et dedans bon ben voilà il y a tout un tas de bazar. Là c'est les seaux avec les compléments liquides dedans donc l'huile tout ça pas très intéressant mais quand même et on les empile, on les lave régulièrement parce que sinon ça part pas. Ça c'est les granulés, pas les granulés, la poudre, les compléments poudre et ça pour le coup c'est les granulés voilà dans la grande poubelle bleue. Il y a beaucoup de trucs. Ça c'est le foin mouillé. On le laisse ici parce que sinon bah dehors il finit moisi. Et là voilà d'autres granulés et ici c'est tout ce qui est seringues et je vérifie moi tous les jours s'il manque pas des trucs mais là ça a l'air d'aller. Donc c'est une fois que j'ai préparé tout ça là que j'ai vérifié qu'il manquait rien et que tout était prêt pour tout à l'heure et ben je peux aller vérifier les chevaux voir s'ils ont de l'eau, si les abreuvoirs marchent, s'ils ont mangé leurs granulés et s'ils ont du foin à volonté. Bah parce que là il pleut tellement des cordes que c'est trop dangereux de les laisser dehors. Ils risqueraient de glisser, des arbres qui tombent parce qu'il y a un vent à décorner les bœufs. Donc là c'est Pandora, normalement elle a tout. Ouais c'est bon. Bah elle elle a tout et je vais voir sa copine d'en face Joy. C'est une écurie de proprio et de chevaux en DP donc Joy c'est une jument de proprio et Pandora c'est une jument de DP. Elles sont très copines toutes les deux donc on les laisse l'une en face de l'autre quand elles sont en boxe. Et là on va voir les poneys de sport qui eux sont en DP. Moi je les ai souvent en cours. Voilà donc elle c'est Snow. Ouais c'est bon. C'est une petite chipie celle-là. Elle est très morphale aussi hein. Non c'est bon. Bah il y a tout qui va bien mais c'est toujours mieux de vérifier. Pareil pour lui. Pareil pour lui c'est bon. Il s'appelle Paco celui-là d'ailleurs. J'ai oublié de le dire. mais... Et là c'est les chevaux de propriétaires ou de DP encore mais c'est des chevaux cette fois. Ok là il y a tout. En général j'essaie de pas prendre 15 ans non plus à faire ça parce que bon c'est pas non plus le plus intéressant pardon. Alors lui c'est Whitechapel. Il est très copain avec l'autre là. Et c'est 2% anglais. Ils sont très 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 fougueux. J'aime pas tellement passer derrière leurs fesses pour être honnête parce que ils sont vachement imprévisibles. Ils sont très chauds et très dans le sang. Et ils détestent rester en boxe mais bon. Ils sont encore plus chauds au pré. C'est bien Viquette. Bon bah là il y a tout hein. Mais on peut pas les laisser au pré quand il pleut comme ça parce qu'il y en a qu'on laisse parce qu'ils sont calmes mais eux deux là c'est pas possible du tout. Ils sont beaucoup trop turbulents et ils risquent de se faire trop mal. On va voir la voisine. Celle-là vous l'avez déjà vu c'est Texas et vous l'avez normalement vu l'hiver dernier. C'est une jument de proprio. Ok c'est bon. Et elle elle aime pas tellement la pluie mais elle se bagarre beaucoup avec les autres donc on peut pas la laisser dans les abris. Ça c'est Crimson que vous avez déjà vu aussi dans une vidéo. Bon elle on la surveille un peu en ce moment vis-à-vis du poids et l'herbe elle est pas mal riche encore. C'est assez c'est assez dangereux. Et ensuite on a Oklahoma qui a passé la nuit ici et qui va retourner au pré cet après. Donc on lui a pas mis de foin encore parce qu'elle en a eu toute la nuit. Voilà ma petite chérie. J'adore ces moments là parce que je peux passer un peu de temps avec elle. Ça m'arrive pas souvent. Je la vois souvent mais je peux pas passer beaucoup de temps avec elle. Mais là j'ai d'autres choses à faire maintenant. Voilà dans une journée type ça me prend entre un quart d'heure et une demi-heure. De voir si tous les chevaux ont bien mangé. De leur faire une gratouille et tout. De voir que tout va bien. Bah là parfait il est 11 heures. Je vais aller monter Féya. En général le matin soit j'ai un cours soit je monte mes chevaux. Mes chevaux que j'ai en confiage ou en entraînement tout ça. Et l'après-midi j'ai encore des cours et je m'occupe de mes chevaux à moi. de vérifier qu'il y a tout bien dans l'écurie. De répondre aux questions. D'aider les pâlefronniers même si j'ai pas grand chose à faire parce que c'est important. Et bah là ouais. On va aller s'occuper de Féya. Petite séance hein. Parce que je suis pas très motivée. Là il pleut beaucoup encore donc on va devoir aller en manège. Ça ne m'enchante pas tellement. Mais ce sera pareil avec Toundra cet après-midi parce que je vais la faire sauter. Mais on va quand même devoir aller en manège. Ah oui et j'allais oublier mais on note toujours sur le tableau ce qu'on a fait et ce qu'on a vérifié. Donc là j'ai vérifié les box c'est bon. Donc je check et ensuite je regarde vite fait et je marque qu'il faut encore remettre au Klauma au pré. Je vais pas avoir le temps de le faire. Donc je marque à faire et voilà. Et ça c'est mon casier du coup j'ai juste mis mes brosses parce que sinon bon bah mes affaires c'est mes chevaux qui les ont. Et je vais aller chercher Féya. Allez Biquette. Il a pas l'air très motivé lui non plus hein. Mais il fait en même temps il fait pas très froid mais il pleut beaucoup donc le temps est très lourd. C'est pas top. Bon on va quand même te préparer parce que je vais pas te monter accrue. Aujourd'hui qu'est ce qu'il y a de prévu avec Féya ? On va faire une séance de entre très gros guillemets des sensibilisations. En tout cas il va avoir plein de trucs. On va faire une séance que au pas mais voilà pour apprendre des nouvelles choses et se calmer dans des situations. En tout cas se référer à moi et pas à son envie de prendre ses jambes à son encolure parce que la dernière fois j'en ai fait les frais. C'était pas très agréable. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans le manège avec de la pluie. Je sais plus si je l'ai dit mais vous me voyez souvent avec différents types d'embouchures, d'en azur, de bridon, tout ça avec Féya. C'est parce que j'essaye de lui trouver ce qui lui correspond le mieux. C'est pas encore tout à fait fixé mais là j'ai mis 100 museroles et un mors sans brisure avec de la résine. Il a l'air de kiffer donc on va voir ce que ça donne à cheval. Et j'ai mis ma salle de dressage mais je m'habille pas spécialement parce qu'on va faire une séance au pas donc ça sert pas à grand chose de s'habiller. Je passe en voie off parce que j'avais commenté ma séance à cheval. C'était moi mon but là c'était de vous montrer mon quotidien donc sans spécifiquement de faire de voie off. Sauf que j'avais oublié qu'il pleuvait énormément et que je n'ai pas de micro moi à cheval. Donc on n'entendait rien parce que la pluie était beaucoup trop forte. Je vais juste vous expliquer rapidement. Voilà j'ai détendu au pas. C'était pas non plus dingue ou quoi. Je suis descendue en vent parce que c'était horrible comment il pleuvait. Je pouvais vraiment pas décemment monter en extérieur. C'était beaucoup trop dangereux. Et bon bah pas grand chose de spécial. Je lui ai montré un peu tout mon dispositif et ça lui a fait ni chaud ni froid très honnêtement. C'est quand on est passé sur les barres. Non pas les barres ça lui a pas fait tant de choses que ça mais il y a un petit pont. Et c'est là où il a été un petit peu regardant. Mais du coup ça m'a montré que cet exercice là était bien utile quand même pour ce petit monsieur. Et on a commencé par quelque chose qui lui plaît vraiment. C'est à dire un slalom. Parce que vous voyez il y a une ligne de plot. Et voilà j'ai fait un slalom parce que lui il adore les slaloms. Donc je l'ai fait en début et en fin de séance. Comme ça on part sur quelque chose de sympathique. qui détend et qui lui fait plaisir. Parce que c'est quelque chose qu'il sait faire et qu'il sait très bien faire et qu'il aime bien. Ne me demandez pas pourquoi. Un slalom. Bon. Donc je le félicite là dessus. Et ensuite on part sur des choses voilà où il a besoin d'être avec moi et d'être concentré. Donc par exemple des barres. Déjà ou pas. Et comme il va lentement bon bah il faut qu'il vérifie où est-ce qu'il met ses pieds. Par exemple. J'en ai fait différentes. Donc là c'était en ligne droite pour commencer. Et après j'ai fait en courbe. Parce que je trouve ça aussi intéressant que dans une ligne courbe il apprenne à regarder où il met ses pieds. C'est un jeune encore. Il est en apprentissage tout ça. Mais il doit apprendre qu'il a besoin de s'occuper de son cavalier. Et aussi de ses pattes. Et c'est là où ça a posé problème. Donc il s'est arrêté devant. Je l'ai caressé. Ça allait. Mais il regardait un peu tout autour. Vous voyez. Il est pas serein. Clairement. Donc je le caresse. Je le rassure comme je peux. J'essaye de le faire monter dessus. Mais il ronfle comme un dragon. Sur la vidéo on entendait que ça et le bruit de la pluie. Donc je pouvais pas tellement vous mettre l'audio original. Mais vous voyez que ça va pas du tout. Il recule. Il aime pas. Donc du coup. Bon bah voilà. Là j'essaye de le faire avancer. D'aller quelque part. Mais il veut pas. Donc j'ai décidé de descendre. De faire ça à pied. Parce que c'était le but de la séance. Au pas. Comme ça il n'y a pas besoin de stresser ou quoi. Là je le fais au pas. On est tranquille. Et du coup il a fini par se référer à moi. C'est ce que je demandais en fait. Mais il a fini par me suivre. Ce que je lui disais. Des mots encourageants. Et c'est la chose à faire. Si votre cheval a peur dans la vie de tous les jours d'un obstacle par exemple. J'ai pas d'une flaque d'eau ou quoi que ce soit. Au lieu de le forcer à y aller. Parce que ça ça ne fera que le travail inverse. Et bah il faut descendre. Il faut lui apprendre que non en fait ça fait pas si peur que ça. Ça va. Et bah Feiyas c'était le cas. Là il a fait le deuxième passage tranquille. Et du coup je suis remontée dessus quand même. Pour le faire à cheval. Parce que c'était quand même le but que je ne sois pas devant lui. A lui montrer le chemin. Mais que je sois sur lui. A lui expliquer les choses par ma voix. Par mon corps. Et par mon énergie. Qu'il pouvait le rassurer. Ça c'est moi qui l'ai arrêté. Juste devant le pont pour lui dire. Tu vois il n'y a pas de problème. Il a regardé un peu. Mais quand je lui ai dit d'y aller. Bah il y allait directement. Sans poser de questions ou quoi. Et il a fait un passage très calme. Très propre. Et je pensais qu'il allait être hyper énervé. A cause de la pluie. J'ai refait un deuxième passage. Et en fait vraiment pas. Il n'était pas énervé. Il était très calme. C'est ça que j'appelle une bonne séance. Là je l'arrête sur le pont. Pour voir comment il réagit. Je le caresse. Parce que c'est très bien. Mais il n'en a rien à faire. Il a déjà passé les ponts. Et tout ça. Mais là c'est vrai que c'était inhabituel. Dans un manège. Pas dans une carrière. Mais voilà. Il a très bien fait tout ça. Donc je lui ai refait le slalom. En fin de séance. Pour que. Voilà. Qu'il se détende. Et qu'il refasse quelque chose. Qu'il aime bien faire. Et qu'il sait très bien faire. Voilà. Pour le féliciter encore plus. Et honnêtement. C'était une très bonne séance. Du coup j'ai arrêté là. Bien évidemment. Voilà une séance. Qui nous servira de leçon. Je pense. Avec Féya. C'était vraiment sympa. Et je le pensais plus énervé aujourd'hui. A cause de la pluie et tout. Mais en fait. Je crois que le temps un peu lourd. L'a pas mal endormi. Donc là je l'ai laissé se gaver. Pendant 2-3 minutes. Avec les pommes et les carottes. De la carrière. Ça va. Écoutez. Une séance. Plutôt pas mal. Et qui m'a été très instructive. En tout cas. Mais là. J'ai d'autres choses à faire. Donc il va falloir que je remonte. Et que Poney arrête de se remplir la pence. Et il va falloir que je mange. Que j'aille en cours. Et ensuite. Que je monte Tundra. Donc. Programme très rempli. Il est à peine 17h. Et comme mes cours sont finis. Et que le manège est libre. Je vais pouvoir monter Tundra. Et la pluie commence à baisser. Donc. Je pense que je vais pouvoir vous commenter la séance à cheval. Parce que j'ai regardé les vidéos de ce matin. Et en fait. Vous n'entendrez pas l'audio. Donc. A voir si je fais une voix off ou pas. Mais. Ouais. Là elle s'impatiente un peu la jument. Donc je vais voir comment elle est. Je l'ai mise en licol. Parce que. On sait jamais. Au cas où. Mais. Elle. Elle répond très très bien. Et je pense que. Si je dois tirer sur les rennes. Une seule fois. C'est qu'il y a un gros problème. Donc on va voir. Elle est impatiente. Mais je la connais bien. Et en général. Elle n'a pas besoin d'en azur ou quoi. Donc. On passe directement au premier saut. Parce que. Sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Et bon. Ma détente était relativement classique. Pas galop trop. Comme d'habitude. Avec mes chevaux. Et bah. Elle était très bien. En détente. Elle était sympathique. Voilà. J'ai mis un peu de temps à l'arrondir. Tout ça. Mais. On part directement sur le premier obstacle. Je pars au galop. Et. Elle me saute un petit vertical. Bon. Elle saute très haut. Ça c'est Tundra. Mais. Elle me le saute très bien. Donc. Voilà. Et je vous laisse avec mes commentaires. Ok. Les tournants aujourd'hui c'est pas son fort. On va bosser dessus. Ok. 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 Pas mal. Doucement. Demi arrêt. Là je me rapproche de mon obstacle. Je me rapproche. Ok. Pas mal. On va efforcer un peu. Elle court. Elle court. Et les tournants. C'est pas son fort. Ok. Voilà. Allez. Tourne. Voilà. Elle va pour pas bien aux jambes. Aujourd'hui c'est compliqué. Ok. Pas mal. Elle échappe par les hanches. Oh. Ok. Bon. J'ai vu mieux. Mais c'est Tundra. On commence. C'est pas mal. Le double. Et allez. Allez. Ok. Elle s'est éloignée là. C'est pas spécialement ce que je voulais. Oh. Oh. Du coup je repasse au trop. C'est pas grave. Je vais pas refaire le double. Ok. Obsacres rapprochés. Oh. Ah voilà. Ok. Quand je garde le contrôle. C'est mieux. Non non. Tu gardes. Ok. C'est un peu compliqué pour elle. Parfois. Ok. Et la demi-arrêt. Demi-arrêt. Oh. Voilà. Ok. Ok. C'est pas mal du tout ça. Oh. Oh. Ok. Bon elle s'est rapprochée. C'est pas mal. Ok. Et le tournant. Ok. Bien ça. Super. Ok. C'était pas facile facile. Ouh. La vidéo touche à sa fin. Et du coup je vais vous faire l'outro là dans le pré tranquillement. Pendant que Tundra se repose. Profite de l'herbe et tout. J'espère que ça vous aura plu cette journée dans mon quotidien. C'est vraiment ce qui se passe toutes les semaines. Le week-end c'est un peu différent. Mais c'est toujours les mêmes activités. Et la semaine bah c'est toujours comme ça que ça se passe. Après ça varie hein. Les séances. Ce qu'il faut faire et tout. Là c'était un jour plus vieux. Donc c'est ce qui se passe un peu tous les hivers. Tout ça. Pour ce qui est de Tundra et Feiyah. Je suis très contente aujourd'hui. C'était une bonne séance pour les deux. Et bah écoutez. Elle s'impatiente. Donc on va rentrer à la maison. Moi je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Dans de nouvelles aventures. Bye bye. Sous-titrage ST' 501